Et avant de commencer à répondre à ces questions fondamentales, je voudrais peut-être faire deux grandes remarques préalables de ces nouvelles alternatives. La première qui me paraît tout à fait fondamentale, c'est de dire qu'ils sont absolument ronds avec la logique de fatalité. Travaillant pour le CADN depuis plusieurs années, j'ai eu l'occasion de participer à de nombreuses activités, de nombreux débats, de nombreuses conférences. Et très régulièrement, j'ai entendu deux grandes critiques. La première, c'est de dire que c'est bien beau de vouloir changer de monde, de vouloir l'améliorer, mais c'est impossible. Les forces en présence sont trop importantes, la mondialisation est quelque chose d'inéluctable et donc il vaut mieux essayer simplement de s'adapter. Évidemment, ces critiques, ces positionnements jouent un rôle très négatif puisqu'ils poussent, ils nous poussent vers la fatalité et la passivité. éplacent tous ceux qui peuvent critiquer le système et proposer des alternatives pour améliorer le monde dans lequel nous vivons du côté des réserves, du côté des utopistes. La deuxième critique, et elle est fondamentalement liée à la première, et on l'entend souvent également dans les débats, c'est de dire vous critiquez, vous critiquez, mais qu'est-ce que vous avez réellement à proposer ? Les intermondialistes sont très capables de critiquer le système, mais quand il s'agit de faire des propositions concrètes, apparemment, on les entend beaucoup moins accroître que la fameuse phrase de Margaret Thatcher, Taina, en français Tina, T-I-N-A, « There is no alternative » serait vraie. Et pourtant, quand on s'intéresse de plus près au mouvement intermondialiste, qui par ailleurs est un mouvement très hétérogène et c'est quelque chose de positif, on se rend compte que les alternatives, les propositions concrètes, non seulement existent, mais elles sont nombreuses, parfois elles sont immédiatement réalisables, elles sont relativement simples, très souvent, et mieux que cela, à différents endroits de la planète, aujourd'hui même à différents niveaux, il y a toute une série de mesures concrètes, de propositions alternatives qui sont mises en place et qui sont tout à fait intéressantes. Et en tant qu'acteur mondialiste, acteur de coopération au développement, je pense qu'il est fondamental, tout en gardant évidemment un regard critique et en ne tombant pas dans le simplisme en disant « il suffit d'eux, il n'y a qu'un », en gardant évidemment un regard critique, il est fondamental de s'intéresser de manière très attentive à toutes ces propositions alternatives, d'en débattre, de les visibiliser et de faire en sorte qu'elles puissent concrètement se mettre en place ici et maintenant sur la planète.